Donc ici on va rappeler les petits exercices de gymnastique de main gauche. Donc je dis bien la main qui est sur le manche de la guitare. Parce que pour les droitiers il faut inverser. Pour les gauchers par exemple, il faut inverser. Donc nous on est droitier, c'est la main gauche qui est sur le manche, c'est la main gauche qui travaille. Premier exercice, c'est les écartés de doigts tendus. On tend la main, on écarte le doigt 1 le plus possible. Voilà. Et puis on va, on rapproche et puis on va essayer de retrouver le même écartement sans céder de l'autre main. Donc d'abord uniquement premier doigt et les trois d'un côté. Il n'y a que le premier, premier. Voilà comme ça. Voilà comme ça, c'est ça. Ok, on voit bien là la caméra. Ok, c'est bon. On passe à la suite. Premier et deuxième doigt joint. Troisième et quatrième doigt de l'autre côté. On écarte. On écarte au maximum. On retrouve le même écartement. Et on fait nos étirements. Oui, voilà. C'est bien. Ok, parfait. Le dernier, c'est les trois premiers doigts sont joints. C'est le petit doigt qui s'écarte. Bien fort, bien loin. Bien loin, pardon. Et en avant, on fait notre action. Quatrième doigt, le plus impossible. Ok, parfait. Voilà, l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est la même chose, mais les doigts pliés. Pas à fond, hein. Pliés, crochus, comme ceci. Voilà. Et on recommence le même exercice. Le premier doigt s'écarte. Les trois autres restent joints. Et on fait notre action. Le plus loin possible. Bien tiré. Ok, suivant. Premier et deuxième doigt joint. Troisième et quatrième doigt joint. Et on écarte au milieu. Toujours bien garder le crochet. Et on fait notre action. Il est un peu plus dur, hein, celui-là. C'est pas aller très loin. Donc, il faut bien essayer de laisser les doigts joints à chaque fois. Voilà. Ok. Essaye de rester plié, crochu avec celui-là. Oui. Ok, bien. On passe au dernier. Les trois premiers joints. Le quatrième. Écarté. On tire. Et on fait nos extensions. Ok. Ouais, ça, ça va. Ça, ça va. C'est mieux, ça. Ok. Le suivant, c'est les barrés pincés. On pose la main gauche sur la cuisse gauche. Les doigts bien tendus. On plie le premier doigt, uniquement le premier doigt, mais on reste sur la peau. On ne va pas chercher l'ongle sur la cuisse. C'est trop loin. Donc, on imagine que ça, c'est un pincé de corde. Donc, ça, c'est trop loin. Voilà. C'est bon. Et maintenant, je soulève la main. Et l'index ne peut pas redescendre en dessous. Le passé ne peut pas descendre en dessous des barrés. Il doit rester au-dessus. Voilà. Et on essaye de retendre l'index et de le replier. Retendre, replier. Maintenant, si c'est trop compliqué, vous le faites sur la cuisse. Voilà. Les autres exercices sont vraiment très durs pour la main. C'est le même, le suivant. Mais attention, c'est le premier doigt est tendu. Le troisième et le quatrième est tendu. C'est uniquement le deuxième. Le deuxième qui plie. Et qui doit rester en dessous des barrés. Tendu. Et voilà. Il doit rester. On ne doit pas dépasser. Comme ça. Voilà. Toujours encore. C'est trop compliqué. Sur la cuisse. Voilà. On doit bien sentir le tendon ici dans la main. C'est fait pour ça. On va bien tirer ici. OK. Bien. Le suivant. Un et deux tendus. C'est le troisième qui plie. Là. C'est le plus dur, celui-là. C'est le plus compliqué. C'est le plus difficile. Voilà. Et donc ici, c'est extrêmement compliqué de faire en sorte que le doigt ne dépasse pas les barrés. On fait ce qu'on peut. Même moi, je n'y arrive pas. Il dépasse un petit peu. Donc, on fait un maximum. Et attention. On tend. Et on plie. On tend. On plie. On tend. On plie. Voilà. Tu vas jusqu'où tu peux. OK. Le suivant. C'est trois premiers doigts tendus. Le petit doigt. Plié. Voilà. Le petit doigt plié. Les autres tendus. Tendu. Plié. On tend. On plie. On tend. On plie. OK. Pas facile non plus celui-là. Surtout quand on commence à avoir les mains fatiguées. Alors, le dernier exercice. Comment ? C'est déjà que le travail. Ah, bien, évidemment. Heureusement. Heureusement. Le dernier exercice, c'est le travail du poignet. Donc, poignet gauche. Et des rotations de poignet, des torsions de poignet, attention, le poignet doit rester plié pendant la torsion. OK. Et souple, hein, ça. Parait-il, hein. Donc, bien souple. Voilà. Ça va ? Donc, je répète en vitesse tous les exercices. Tendu, écarté, plié, écarté, les pincés, barrés, premier, deuxième, troisième, quatrième doigt et le poignet. Voilà. Il n'y a pas 3000 exercices à faire. Il faut les faire assez régulièrement pour gagner en puissance, en souplesse et en force.